Politique 2012 avec Christophe Jacobizine, à 8h30 dans ce studio, Nicolas Sarkozy, face à Jean-Jacques Bourdin. Demain, même heure, François Hollande, on va parler ce matin, Christophe, des prêts de 10 millions de Français, 9,7 très précisément, qui, dimanche, il y a 10 jours, ont voté, soit Marine Le Pen, soit François Bayrou. Ce sont eux qui vont faire l'élection dans quelques jours. Pour qui vont-ils voter ? C'est évidemment la question. Vous avez raison, Christophe. 6,4 millions d'électeurs d'un côté, les électeurs du Front National, 3,3 millions de l'autre, les électeurs de François Bayrou, 9,7 millions donc de Français qui peuvent encore faire pencher l'élection d'un côté ou de l'autre. Pourquoi je dis cela, Christophe ? Parce que ces électeurs hésitent. Prenons par exemple les électeurs centristes. Le dimanche soir du premier tour, 25% d'entre eux voulaient voter pour Nicolas Sarkozy. C'est ce que nous dit notre partenaire, l'Institut CSA. Eh bien, figurez-vous que 3 jours plus tard, ils étaient 36% à déclarer vouloir voter Nicolas Sarkozy, 11 points de plus en 3 jours, et plus que 42% pour François Hollande. Il y a aussi beaucoup d'indécis. Environ un quart des électeurs de Marine Le Pen et de François Bayrou ont l'intention de s'abstenir ou de voter blanc. Nicolas Sarkozy et François Hollande l'ont bien compris. Ils ont d'ailleurs passé leur semaine à draguer les électeurs du Front National et curieusement d'ailleurs, on peut le dire, à ignorer un peu les électeurs centristes. Alors justement, Marine Le Pen et François Bayrou vont donc se prononcer et vont donner des consignes de vote. On va commencer par Marine Le Pen. Oui, c'est aujourd'hui, à 11h30, que dans le cadre de son discours du 1er mai, place de l'Opéra à Paris, Marine Le Pen fera part de ses intentions. Alors, on les connaît quand même, elle ne donnera pas de consignes de vote. Le nini de Marine Le Pen, blanc bonnet, bonnet blanc, débrouillez-vous, votez. Pour qui vous voulez, ça ne changera rien, comme elle l'a dit hier soir. Des Français qu'ils ont trahis, des Français qu'ils ont oubliés, des Français qu'ils ont méprisés, des Français qu'ils ont ruinés. Ce sera encore une fois de leur faute et de leur faute uniquement. Je connais tous ces gens-là, ils n'ont rien de nouveau, ce ne sont pas des jeunesses ni des poulets de l'année. Ça fait 30 ans qu'ils appliquent leur politique. Alors Marine Le Pen pourrait s'engager encore plus, Christophe, et appeler à voter blanc, par exemple. Mais elle sait qu'elle risque de froisser ses électeurs, qui ont tendance à voter davantage pour Sarkozy que pour Hollande au second tour. On verra si Marine Le Pen ira jusque-là. En tout cas, son compagnon Louis Alliot a dit qu'il voterait blanc, lui. Ou on verra si elle se contentera de laisser ses électeurs faire ce qu'ils veulent. Au fond, vous le savez, Marine Le Pen attend le troisième tour, les législatives des 10 et 17 juin. Le FN espère être présent au second tour dans une centaine de circonscriptions. Son objectif est de laminer la droite traditionnelle pour les contraindre à réfléchir. D'abord dans le cadre des prochaines élections locales, municipales et régionales, à une alliance avec le FN. Et puis pour s'imposer ensuite comme la nouvelle opposition à un gouvernement de gauche. Vous l'avez compris, le second tour de la présidentielle n'intéresse pas beaucoup au fond Marine Le Pen. Alors parlons maintenant de François Bayrou. Que va faire le leader du MoDem ? Alors cette élection 2012, Christophe, c'est un nouveau drame pour François Bayrou. Son score est décevant. Mais ses 3,3 millions d'électeurs, ce n'est pas rien quand même. Pourtant, François Hollande comme Nicolas Sarkozy l'ont complètement ignoré pendant la campagne. Alors certes, ils ont répondu à la lettre qu'il leur avait envoyée. Mais dans ces longues lettres, on voit quand même que les signes en faveur des électeurs du MoDem sont assez faibles. Nicolas Sarkozy, parce que sa priorité, ce sont les électeurs du FN. On le sait, François Hollande, parce qu'il n'a pratiquement pas besoin de lui, peut-être pour l'emporter dimanche. Et puis après le drame de la présidentielle, ce sera le drame des législatives pour François Bayrou. Vous savez qu'il n'a aujourd'hui que 3 députés à l'Assemblée. Enfin, peut-être, peut-être, Christophe, que les deux finalistes se sont-ils trompés et peut-être regretteront-ils le soir du second tour, en tout cas pour l'un des deux, le perdant, d'avoir ignoré l'électeur centriste, à moins que demain, lors du débat du second tour, l'un des deux ne fasse un geste significatif à l'attention des électeurs centristes. Mon petit doigt me dit d'ailleurs que les discussions ne sont pas terminées, notamment avec Nicolas Sarkozy, que Jean-Jacques Bourdin recevra maintenant dans moins de 45 minutes. Merci beaucoup, Christophe Chubizine.